Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne, chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi, comme d'habitude. Alors comme d'habitude, il m'a fallu 6 mois avant de sortir une autre vidéo. J'ai essayé de filmer celle-ci au moins 4 fois, après j'ai eu des problèmes avec la mémoire de mon téléphone, puis j'ai eu des petits soucis d'ordre personnel et maintenant comme je vous dis j'ai un setup pété parce que ma ring light est complètement cassée, il n'y a plus rien qui tient et je ne sais pas comment faire sans. Du coup, si tu veux savoir quand je sors des nouvelles vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu reçois une petite notification dès que je sors quelque chose, c'est-à-dire une fois tous les 6 ans. Après si tu veux vraiment avoir plus d'updates et suivre un petit peu mes aventures, tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram, c'est exactement le même de ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente, que j'aurais dû faire il y a un petit peu plus longtemps, que j'avais préparée avant l'été. Ça change un petit peu d'habitude parce que ça parle du net mais ça parle surtout de stars connues on va dire. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes pourquoi on entend parler ou on a entendu parler de The Antwoord sur internet au début de l'été passé. Et comme d'habitude, pas d'inquiétude, je suis là pour tout vous expliquer. Ah au fait, cette vidéo c'est que la première partie parce que c'est plus long que ce que je pensais, j'ai pas envie de pondre une vidéo qui va durer 2h quoi, déjà j'ai pas un milliard de vues. La carrière du groupe a son lot de controverses depuis 2010 et pour pouvoir parler un petit peu de tout, je pense qu'il vaut mieux scindler le truc en deux. Plus agréable pour vous comme pour moi en fait. En façonnette, pourquoi est-ce que ce groupe sud-africain dont on n'en rend plus trop parlé depuis quelques années est devenu d'un coup le sujet d'autant de vidéos ? Dans la première partie, on va reprendre les plus grosses controverses qui entourent le groupe mais aussi leurs membres Ninja Yolandi. On va voir qu'il y a des vidéos avec des comportements un petit peu douteux de leur part mais aussi une jeune rappeuse qui les a accusés d'agressions physiques et sexuelles et qui les a accusés de l'avoir droguée. On va aussi parler de la fameuse vidéo Night in Adelaide, je vous avoue j'ai pas regardé comment le prononcer, je suis pas sûre que je le promets bien, qui a fait que le groupe a dû annuler plusieurs dates de tournée et s'est fait abandonner de plusieurs festivals. Et ensuite, dans la seconde vidéo, ne vous inquiétez pas, on parlera enfin de la vidéo de Toki sortie en avril dernier. Vous pourrez ainsi comprendre ce qu'il se passe du côté anglophone et pourquoi ils sont le sujet d'autant de conversations, vidéos, board 4chan, etc. Personnellement, je connaissais le groupe et j'apprécie certaines de leurs chansons. Par contre, j'ai commencé à m'intéresser à eux de plus près. Il y a plus ou moins 3 ans, quand une chaîne YouTube qui s'appelle Edwin's Generation, je vous la conseille si vous connaissiez pas et que vous avez des notions d'anglais, genre en gros, il a commencé toute une série dédiée à The Antwoord et à toutes les controverses qui commençaient à sortir et toutes les choses qui se disaient sur eux. Bon, en toute façon, du coup, The Antwoord, on les connaît tous un peu vraiment, je pense, mais je vais quand même les présenter pour un petit peu planter le décor. C'est un groupe de hip-hop alternatif sud-africain formé à Cape Town en 2008. Le style est assez dur à définir, que ce soit musicalement ou artistiquement parlant. Toute leur iconographie est assez distinctive. Et c'est en fait basé sur un mouvement sud-africain qui s'appelle le ZEF, diminutif de Fort Saphir, qui est en fait synonyme de gens pauvres, un peu comme pour nous, beaufs ou baraquis. Donc c'est normalement un terme très péjoratif qui signifie en fait quelqu'un de très pauvre, mais qui veut tout de même rester assez fancy, du style à acheter des marques, etc. C'est très reconnaissable, c'est typiquement le style de The Antwoord. Et d'ailleurs, c'est en partie ça qui a contribué à leur énorme succès. Les membres du groupe sont Watkins Tudor Jones, plus connu sous le nom de Ninja, né à Johannesburg en 1974. Et Henry Dutoit, dit Yolandi, né à Port Alfred en 1984. Le couple s'est rencontré à la sortie d'un club, à Cape Town, en 2003. Et ils ont vite commencé en fait à collaborer ensemble, à construire une relation, et ils se sont vite vite mis en couple. Yolandi accouche de leur fille Sixteen en 2006. Ninja et Yolandi ne s'arrêtent pas là et continuent de travailler ensemble. Et c'est en 2009, après la sortie de leur clip Enter the Ninja, que leur carrière dans la musique décolle vraiment. Ils atteignent vite la renommée mondiale qu'on leur connaît. Et leur musique très différente et leur clip très travaillé, avec un style, une patte à eux, bah ça leur a apporté un succès incroyable et immédiat. Yolandi était partout. Dans tous les chartes, dans tous les festivals, dans tous les tops, dans tous les événements. Et ils se sont vite fait un nom dans l'industrie. Et ont toujours cultivé cette image assez sombre et crasseuse qu'ils avaient mis en place pour l'iconographie de leur groupe. Parce que The Antwoord, ce n'est pas qu'un groupe de musique. C'est aussi une performance artistique, que ce soit dans leur clip, mais aussi en live. Ils se sont créé leur personnage pour alimenter leur univers, et représenter leurs morceaux et ce qu'ils voulaient partager. Pendant leur ascension vers la gloire, Ninja et Yolandi ont adopté trois enfants. Toki et Macy en 2011, et Jemil en 2015. Il faut savoir que The Antwoord a fait face à de nombreuses controverses par le passé. Notamment pour des images jugées racistes, ainsi que l'utilisation du N-word ou du blackface dans certains de leurs clips. Mais aussi parce qu'ils disent représenter la vraie Afrique du Sud, ce qui apparemment, d'après ce que j'ai pu lire durant mes recherches, ce ne serait pas le cas. Bien qu'ils disent représenter une version exacerbée de la vérité, ils ont tout de même été beaucoup critiqués pour leur apologie de la violence. Et ils n'ont pas répondu de manière aussi sérieuse que ce que certains auraient voulu. Mais ces petites controverses n'ont pas vraiment impacté leur carrière. La première vraie tâche sur la carrière de The Antwoord arrive en 2013. Quand un homme nommé André Lobsher les accuse d'avoir volé, plagié et drogué un autre jeune rappeur au nom de Wanga, ainsi que son groupe de potes. En gros, Yolandi, elle a laissé steep Lobsher quand elle savait pas où aller. Parce que lui, en fait, il squattait une maison dans laquelle il invitait, il accueillait des jeunes qui ne savaient pas où aller, qui ne savaient pas quoi faire, qui n'avaient pas forcément de toit, etc, etc. Les jeunes en difficulté, quoi. Du coup, Yolandi, qui était déjà avec Ninja à l'époque, elle passe des nuits là-bas et elle se fait vide-pote avec Wanga et son groupe. Du coup, ils passent du temps ensemble, ils écoutent qu'ils aiment bien la musique tous les deux, donc ils travaillent là-dessus, ils travaillent sur de la musique ensemble, etc. Et après, The Antwoord se forme et il continue à collaborer avec ce Wanga. D'ailleurs, on peut le voir être un des danseurs à certaines de leurs tournées ou de leurs concerts en festival, et on le voit même râper dans le clip Evo Boy. Et tout ça avant l'apparition des accusations de Lobsher apparues en 2013 dans Muse24. Donc en gros, tout avait l'air d'aller bien, ils avaient l'air de bien s'entendre, même si le groupe ne collaborait plus trop trop avec Wanga. Dans l'article apparu sur Muse24, André ajoute que le groupe connaissait très bien le passé de ces jeunes garçons et qu'ils faisaient exprès d'amener de la drogue et de l'alcool pour les rendre dans un état encore plus léthargie. Pour ainsi leur voler leurs idées et pouvoir faire ce qu'ils voulaient avec ces jeunes hommes. Dans l'article, on peut également lire que The Antwoord aurait volé des samples de la voix de Wanga sur leur album S.O.S. alors que celui n'aurait jamais été crédité ni payé. D'après Lobsher, toute l'iconographie de The Antwoord aurait été pompée sur le groupe de jeunes adultes qu'ils ont rencontrés. Et il aimerait que Ninja et Yolandi répondent de leurs actions. Le couple s'est vite défendu en postant une réponse très détaillée de toute l'histoire et en 8 parties. En gros, The Antwoord accuse Lobsher de mentir. Il souligne le fait que Wanga collabore avec le groupe et que tout se passait bien. Jusqu'à ce que ce dernier se mette à abuser des substances en tout genre et ne serait plus apte à collaborer avec eux. Ils ajoutent une petite explication comme quoi ce serait carrément Ninja qui a appris à Wanga à râper comme il le fait. Et que son extrait dans Evil Boy n'était même pas écrit par lui. Au final, toute cette histoire c'est assez et rien n'a vraiment abouti parce que c'est un petit peu basé sur pas beaucoup de choses. La deuxième grosse controverse, grosse tâche sur l'histoire de The Antwoord. La fameuse vidéo Night in Adelaide ou Nuit à Adelaide. C'est une ville en Australie, c'est pour ça que je ne sais pas comment la prononce. C'est une vidéo qui est sortie en 2019 et qui montre le groupe sous une lumière vachement différente. Dans cette vidéo, on peut les voir attaquer le musicien Andy Butler tout en ayant des propos homophobes assez violents. Mais je vais vous laisser regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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